... Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue aux 13 heures de la télévision du Burkinao. Sommaire de ce 18 août, plus d'un milliard de francs CFA pour l'opérationnalisation de la phase 2 du projet RSS, Réformes du secteur de la sécurité, un projet qui privilégie l'approche endogène pour vaincre le terrorisme au Burkinao. Explication en début de journal. Nous irons également chez le pépinériste Kobo Kudougou, installé aux abords du bas-fond de la noyerie ici à Ouagadougou. Il en a fait son métier depuis une trentaine d'années. Des plantes ornementales de chez nous et d'ailleurs à découvrir chez le vieux Kobo. A l'international, l'épidémie de la variole du singe fait rage en Amérique et en Europe. Près de 7500 cas ont été détectés la semaine dernière. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. La question sécuritaire est bien notre préoccupation majeure. Oui, pour l'approche militaro-policière, mais pour combattre le terrorisme, la réponse endogène n'est pas écartée. Elle est prise en compte par le projet RSS, réforme du secteur de la sécurité, qui entre dans sa phase opérationnalisation. La stratégie consiste à mettre le citoyen au cœur de la lutte en s'attaquant aux causes profondes de l'insécurité au Burkinao. Moussaoui Draugo, N'yakiteida. Le projet RSS, la réforme du secteur de la sécurité, tire son essence de la PSN, la politique de sécurité nationale. La politique vise une nouvelle approche qui est basée sur la sécurité humaine. Elle enjoint les acteurs qui, en plus de la sécurité de l'État, doivent ajouter celle du citoyen, de ses biens, mais aussi celle alimentaire, sanitaire, économique, environnementale et politique. L'élaboration de ces réformes va permettre à notre pays de corriger un certain nombre de dysfonctionnements dans notre gouvernance sécuritaire, d'intégrer les nouveaux paradigmes, notamment la sécurité humaine, d'intégrer les exigences des droits de l'homme, du genre, d'un certain nombre de facteurs qui sont importants aujourd'hui pour consolider, pour construire la paix, construire la sécurité dans un pays et avoir une stabilité durable. Le projet RSS exige du citoyen d'être un acteur responsable, un partenaire et un coproducteur de la sécurité. Il est financé par le système des Nations Unies et est à sa deuxième phase. Le projet est conçu en tenant compte des acquis et des insuffisances de la première phase. Bâtissant sur les leçons apprises de la première phase, que ces 2,5 millions de dollars qui sont mis à disposition par le fonds du secrétaire général sur la consolidation de la paix et mis en œuvre par le PNUD et le Bureau contre la drogue, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, soient vraiment en aide pour avancer cette vision qui met le Burkinabé, le peuple, au centre de son futur. Pour atteindre cet objectif, des stratégies sectorielles sont élaborées pour renforcer celles déjà existantes. Le projet a une durée de deux ans et coûte plus d'un milliard de France CFA. C'est connu de tous, la situation sécuritaire impacte sérieusement les activités agro-silvopastorales, halieutiques et phoniques. Mais que faire si ce n'est autre que l'hymne de la résilience des gens tournés par les acteurs du monde rural à l'appel de la Chambre nationale d'agriculture. Pour sa première session consulaire ouverte ce matin, la SENA déplore l'envolée des prix des facteurs de production. La campagne agricole basse son plein dans les différentes régions agricoles du Burkina. Et l'insécurité et l'envolée des prix des facteurs de production préoccupent ici les acteurs. Pour la Chambre nationale d'agriculture, il est question de mieux appréhender les enjeux et leurs contraintes pour identifier les actions urgentes et structurelles de résilience. Notre souhait aujourd'hui c'est de travailler à lancer un appel à l'endroit de tous ces producteurs face à une résilience. Il est vrai que la situation est un peu difficile, mais je crois que si nous travaillons vraiment dans une dynamique de résilience, nous allons travailler à ce que nous puissions véritablement atteindre l'autosilience à l'intérieur. Pour le département en charge de l'agriculture, il est attendu de cette rencontre une analyse approfondie du contexte et des actions à même de contribuer à booster les productions silvopastorales, halieutiques et fauniques. Effectivement, le colorisme est là. Nous avons tenté d'accompagner le monde des producteurs avec des implants, c'est-à-dire de la sémence améliorée, ensuite des engrais, puis effectivement des appareils de production. Malgré le contexte difficile et la modestie des ressources, la Chambre nationale peut déjà se féliciter de la poursuite du processus d'enregistrement des exploitations avec plus de 10 000 cartes délivrées au premier semestre de 2022. Bonne nouvelle pour nos entrepreneurs agricoles. Ils sont conviés début septembre à Kigali au Rwanda, où se tiendra le forum de la révolution verte en Afrique. L'Agra et le ministère en charge de l'Agriculture a tenu à les rencontrer ce jeudi pour leur expliquer les modalités de participation et pour finir ensemble le projet. Roger Kam, Maïmouna Traoré. Le Burjina Faso prépare sa participation au forum de la révolution verte africaine qui se tiendra du 5 au 9 septembre 2022 à Kigali au Rwanda. Au cadre de rencontre des parties prenantes du paysage agricole, il a pour objectif de stimuler la volonté politique et faire progresser les politiques, les programmes et les investissements nécessaires pour parvenir à une transformation agricole inclusive et durable sur tout le continent. Un forum qui intéresse donc le Burjina Faso à plusieurs titres. Ce forum est un élément important qui aide aussi le Burjina Faso à professionnaliser davantage son secteur en permettant à ses acteurs de pouvoir rencontrer d'autres acteurs au niveau africain de sorte à partager les expériences et mobiliser aussi beaucoup plus de partenaires qui vont aider à la mise en place de ce projet. C'est une opportunité pour nos entrepreneurs d'avoir des contacts avec ceux qui peuvent nous apporter des financements et des financements importants. Il s'agit ici pour le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et aléotiques en partenariat avec l'Agra, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique de donner les informations pratiques aux porteurs de projets dans le domaine agricole au Burjina Faso, de les sensibiliser et de les aider à mieux préparer leurs projets pour une meilleure participation au forum. C'est vraiment de préparer les différents acteurs burjinabés, les porteurs de projets, à les sensibiliser, de donner les informations pratiques sur comment participer à cet atelier-là et aussi d'échanger sur des thématiques bien précises. Ce matin, nous allons discuter sur la thématique de la fertilisation des sols dans un contexte de rarité des intrants. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès à des intrants de qualité et à des coûts accessibles ? Cette rencontre prévoit également des communications sur plusieurs thématiques, notamment le projet RIE et le partenariat comme catalyseur pour la transformation structurelle de l'agriculture à travers les synergies d'action. Mois d'août, la période est propice au reboisement, au regard de la régularité des pluies. C'est aussi un moment de vache grasse pour les pépinéristes. Kobo, Koudougou, le sexagénaire, en a fait son métier depuis une trentaine d'années. Installé aux abords du bas-fonds de la noyerie, on trouve chez lui beaucoup de plantes ornementales et des arbres fruitiers, parfois importés de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Portrait du pépinériste Kobo avec Salif Oubélem et Marema Tamboura. Nous sommes aux abords du bas-fonds de la noyerie sur la Nationale 5 route de Pau. À côté de ce bas-fonds, cette pépinière, le propriétaire de voici, Kobo Koudougou. La soixantaine bien sonnée, le métier de pépiniériste, il exerce depuis plus de trois décennies. Ça fait 35 ans qu'ici là. Il n'y a pas l'outil ici, il n'y a qu'à avoir des mille ici. Quand j'ai venu ici, il y a 4-5 ans qui a été ici. Moi je dis, quand j'ai planté tout un truc, on fait un peu, c'est devenu l'ombre, il y a les larves, tous. Ici, on retrouve tout ce qui pousse dans les jardins, arbres et arbustes d'ornement. Mais ce qui attire le plus dans cette pépinière, ce sont ces palmiers, des palmiers de diverses variétés. Les palmiers de diverses variétés. Notre pépiniériste importe ces plantes des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais le défi de Kobo Koudougou, faire pousser les graines de ces plantes au Burkina. Si j'ai mis les graines, je peux pousser ici, c'est bon. Si j'ai mis les graines de l'arbre, ça ne va pas pousser, ça va mourir. Donc si j'ai mis les graines, ça vient comme l'arbre d'ici, quand on a planté. Les graines, ça pousse, ils voient le soleil, ils voient le vent, donc c'est obligé qu'on a d'autres variétés, comme c'est nous ici. D'autres espèces, des arbres fruitiers et des plantes au vert thérapeutique comme le Moringa. Il y a mangue, il y a citon chinois, il y a zakié, il y a coursolle, tout c'est l'arbre fruitier, les gouillards, tout c'est l'arbre fruitier. Ça c'est les nekars, il y en a beaucoup, mais maintenant, les gens commencent à comprendre maintenant, qui sont plantés ici, ça va donner comme là-bas. L'amour de Kobo Koudougou pour les plantes fait de lui une référence dans la ville de Ouagadougou et même au-delà. J'étais passé dans les parages pour chercher cette plante-là, parce que c'était devant notre pote et un monsieur qui a cherché pour pouvoir replanter chez lui à la maison. J'ai trouvé, c'est au moins au nombre de sept comme ça, et j'espère que d'ici là, deux morts après, je vais passer chercher pour que ça ne finisse pas. Si c'est besoin de plan, il faut aller chez Kobo, tu vas trouver, parce que c'est là-bas que j'ai gagné. C'est comme ça. Malgré l'impact des crises sécuritaires et sanitaires sur l'activité, ce pépiniériste détire son épingle du jeu. A l'image de son fils qui l'assiste, il invite la jeune génération à s'intéresser au métier de pépiniériste. Merci Mariamma. Reboiser pour freiner la déforestation et par la même occasion restaurer les sols, l'association Solvert en a fait son credo. Depuis trois ans, elle organise une opération de reboisement dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de l'arbre. Pour la campagne 2022, mille plants d'espèces locales ont été mis en terre à Gogo, dans la région du centre-sud de concert avec l'UCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Moussa Ouedrabo, Maïmouna Traoré, reportage. Pour la troisième fois consécutive, l'association Solvert commémore la journée internationale de l'arbre. Il s'agit pour elle de contribuer à la restauration des sols en plantant des arbres. Et ici à Gogo, ce sont mille plants essentiellement des espèces locales qui sont mises en terre. Des caïsidras, des baobabs, des jibjibiers, des tamariniers entre autres. C'est des espèces qui luttent contre la désertification, la restauration du couvert végétal et aussi des espèces qui interviennent dans le cadre des changements climatiques. Ça constitue aussi des moyens de subsistance pour la population et aussi dans le cadre de la médecine traditionnelle. C'est des plants aussi qui luttent efficacement contre certaines maladies. Cette opération de plantation d'arbres se fait en collaboration avec l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature à travers son projet Tête d'Opportunité au Sahel. L'accompagnement est d'abord technique parce qu'on a préparé toute l'activité ensemble depuis le choix des sites, le choix des différentes espèces à mettre sur le site et également un accompagnement financier pour l'achat des différents plants et également l'accompagnement pour la sensibilisation. L'initiative est saluée par les populations qui promettent oeuvrer pour la protection de ces plants. Nous allons responsabiliser des jeunes qui vont veiller à la protection de ces plants dont l'utilité pour nous n'est plus à démontrer. L'arbre, c'est la vie. L'association Sol Vert intervient dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques, de l'eau et de l'assainissement et de la promotion du genre. L'exploitation artisanale de l'or, l'espoir des acteurs toutefois exposés au risque du métier par l'usage des produits dangereux comme le cyanure ou le mercure. Un traitement autrement du minerai est bel et bien possible. C'est le cas à Agnipierre, dans le Ioba, à une dizaine de kilomètres de Dano. Découvrons cette technique novatrice du projet Planète Gold Burkina Faso avec Omarou Sagnon et Fortuné au Lot Christophe d'Art. Les visiteurs du jour découvrent la nouvelle technique de traitement de minerai d'or utilisé dans cette unité composée de quelques machines. Un concasseur de minerai, trois broyeurs, un mixeur, deux tables à sécousse. Les tables tournent le temps d'une démonstration et au bout de la chaîne, la fonte. La technique a un taux de récupération de minerai de 70 à 80% pour zéro produit chimique utilisé. Pour les visiteurs, la technique est tout bénéfique. Pour nous, le ministère de l'Environnement, nous sommes véritablement satisfaits de la mise en place de cette unité qui va servir à répandre des connaissances, à répandre la technologie et à garantir un environnement sain et une santé pour les êtres humains. L'élimination du mercure dans l'exploitation artisanale de l'or est d'ailleurs l'un des objectifs du projet Planète Gold Burkina, promoteur de cette unité de traitement. La technique est en phase de pilote dans cette unité et Planète Gold entend bien la vulgariser. Il y a des calculats de formation et des référentiels de formation BQP et CQB qui vont donc être mis en œuvre dans les semaines et les jours à venir. Et ces formations vont par la suite utiliser ce site pilote là comme espace, comme cadre de stage pratique pour les apprenants qui seront dans ces centres de formation. On est sûr que ça va bien donner et ça sera vraiment un point de référence comme ici qu'on pourra répliquer dans d'autres endroits du Burkina et au-delà. Pourquoi pas même le Grand Sahel qui connaît toujours ce même phénomène. L'unité de traitement de Nipière n'attend que la levée de fermeture des sites d'orbaillage pour tourner à plein régime. Kaya est en ordre de bataille contre l'insalubrité. L'UE choisit cette fois le CHR, le centre hospitalier régional débarrassé de ses ordures pour un cadre sain au profit du personnel soignant et aux malades. Contribue ici à lutter contre certaines maladies comme le paludisme. Les échos avec Amadou Ouidraogo et Jacques Ouidraogo. Les populations de la cité du Kuir assainissent les locaux du centre hospitalier régional de Kaya. Un acte patriotique pour répondre à l'appel lancé par le président du FASO. Et selon les premiers responsables du CHR de Kaya, le choix de l'air local témoigne de la considération et de l'affection des populations envers le personnel soignant et les malades. Donc pour nous c'est d'abord un acte citoyen et républicain à partir du moment où nous faisons cela en exécution des directives qui ont été données par nos autorités. Mais au-delà de ça, il faut dire également que c'est un acte de considération et de solidarité envers les agents du CHR. Et un acte d'affection également envers les malades. Pourquoi considération et solidarité ? Il faut dire que la région du centre nord regorge de plusieurs structures publiques. Ça aurait pu être fait ailleurs. Mais la population a décidé de façon unanime de venir faire ça au niveau du CHR de Kaya. Donc nous pensons que c'est de la considération pour nous. Cette opération Manamana est donc la bienvenue dans les locaux du CHR de Kaya, surtout en ces moments de paludisme. Assainir les cadres vitales, c'est empêcher aussi la prolifération des moustiques qui sont à l'origine du paludisme. Attention à la variole du singe. Le virus gagne du terrain, surtout en Europe et sur le continent américain. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'évolution de l'épidémie. Regardez. Le virus de la variole du singe continue de gagner du terrain. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de cas avait augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. La plupart sont déclarés en Europe et sur le continent américain. Au total, plus de 35 000 cas de variole du singe ont été signalés dans 92 pays et territoires. Près de 7 500 cas ont été détectés la semaine dernière, soit 20% de plus par rapport à la semaine d'avant et 20% encore par rapport à la précédente. Le directeur de l'OMS précise que des études sont en cours pour déterminer si des mutations génétiques du virus sont à l'origine de la propagation rapide de la maladie. La plupart des cas signalés concernent des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et ceux fréquentant des lieux de prostitution. Une campagne de vaccination est en cours, mais les chercheurs insistent. Ce n'est pas une solution miracle et mieux vaut privilégier la prévention en réduisant par exemple le nombre de partenaires sexuels. Le 13 juillet dernier, l'OMS avait classé la variole du singe en urgence de santé publique internationale. Et voilà. On referme cette édition avec la revue de presse. Le Mali accuse la France de soutenir les terroristes. Les quotidiens font également écho de la plainte de Léon Skoné contre Balasakande et Émile Paré. Lecture croisée des journaux avec Bienvenue Tamsa. À la une du journal Le Quotidien, la plainte de Léon Skoné contre Alassane Balasakande et Émile Paré en rapport avec l'incendie de l'Assemblée nationale lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ici, Léon Skoné avance des raisons selon lesquelles le saccage de l'Assemblée nationale en son temps est un acte criminel. Il en veut à Balasakande et Émile Paré pour avoir revendiqué la paternité de ce qui s'y est produit dans une correspondance adressée au procureur du Faso dont le journal Aujourd'hui au Faso a obtenu une copie. Au moment où les Bukinabés ont soif de vérité, de justice et de réconciliation, Léon Skoné ouvre ici une boîte au Pandore, estime l'Express du Faso. Un tour au Mali et l'observateur Palga se demandent jusqu'où les autorités de la transition vont aller. Elles disent détenir des preuves que la France fournit des renseignements et des armes aux terroristes et ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU selon le journal Le Quotidien. Accusation qui arrive seulement 24 heures après que le dernier militaire français a tourné le dos au Mali enchaîne aujourd'hui au Faso. La réaction du tout nouveau patron de Barkha ne s'est pas faite attendre. Il qualifie ces accusations d'insultes. Mais que veut Bamako à l'égard de la France ? C'est la question que se pose aujourd'hui au Faso. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée, notre version de l'actualité en langue nationale à suivre sur le coup de 14 heures. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. A bientôt.